PMU, partenaire officiel du Racing, vous présente les réactions d'après-match. On a fait une première mi-temps difficile, où on n'a jamais su vraiment s'adapter à ce terrain, on n'a jamais su s'adapter au positionnement adverse, où on a essayé de mettre notre jeu en place, mais sur ce terrain difficile, ça a été très compliqué. Et malheureusement, sur une perte de balle, on concède le premier but et on se met en difficulté. Et en deuxième mi-temps, malgré de très bonnes intentions, avec la volonté de faire des changements et d'apporter un petit peu plus de peps, on est rapidement mené 2-0. Et là, ça devient très compliqué face à un adversaire qui, on le savait, montre de la qualité, était bien organisé, bien solide, bien costaud, et puis a su, à partir de deux contres, nous mettre deux buts et gagner ce match, se qualifier. Voilà, c'était un match de piège, mais on le savait depuis le début. Et comme vous l'avez dit, on est bien tombé dedans. Après, voilà, c'est comme ça, c'est fini, et il faudra se reconcentrer pour dans deux jours contre trois. Il aurait fallu, même quand on était mené 2-0, les faire douter en revenant au moins à 2-1 et essayer de s'aménager une fin de match où on les aurait, je pense, mis un peu plus en difficulté. Là, jusqu'à la dernière seconde, malgré beaucoup de bonne volonté, malgré quelques situations qui se sont avérées intéressantes, on n'a pas su revenir au score. Et donc, le résultat pour la soirée est logique pour eux. Sur leur qualification, il n'y a rien à dire, il y a une grosse déception pour nous, parce qu'on sait que le championnat est prioritaire, c'est notre priorité, mais on voulait, et on l'a démontré sur les trois tours précédents, on voulait vraiment essayer d'aller le plus loin possible. Ce n'est pas une question d'envie, c'est comme ça. Après, comme je vous l'ai dit, on a eu du mal à mettre notre jeu en place. Et voilà, après, comme ils ont mis une puissance athlétique et beaucoup de duels qu'on n'a pas su répondre, et on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. On était une des dernières équipes de Ligue 2 à être encore qualifiées, parce que de grosses équipes, Reims, Brest, se sont fait sortir sur les tours précédents. Il ne s'agissait pas de galvauder cette compétition, loin de là. Au contraire, on a essayé de la préparer du mieux possible, comme sur les tours précédents. Mais en même temps, on avait en tête le match qu'on venait de faire contre Amiens, au niveau de la récupération, et puis on avait en tête le match de Troyes, qui est pour nous un match d'une importance capitale, comme tous les matchs qui viennent. Mais de par notre série de revers, il est encore un petit peu plus important. Donc, on a essayé de faire contre Amiens,